Salut, moi c'est Guillaume. Salut, moi c'est Jeff. Et nous sommes les deux animateurs du podcast eTeachers. Alors, si vous ne connaissez pas eTeachers, c'est un podcast qui s'adresse à la communauté enseignante, pas uniquement aux enseignants, à toutes les personnes qui désirent, on va dire, s'informer sur l'actualité de l'enseignement et des nouvelles technologies. C'est ça ? C'est ça. Donc, on a fait ça sous forme de podcast où tous les 15 jours, on fait un petit live justement sous forme de vidéo où vous retrouvez l'audio juste le lendemain. Pourquoi nous sommes sur Tipeee ? Aujourd'hui, on a décidé de faire un appel au financement Tipeee, en tout cas au financement participatif, à la communauté eTeachers, pour nous aider à payer tout simplement les frais de base liés à l'utilisation, à la mise en place du podcast. À savoir l'hébergement, l'hébergement du site, des podcasts, bien sûr. Et pourquoi pas aussi du matériel, parce que c'est vrai que le son, on nous dit toujours qu'il n'est pas terrible, sur d'autres voies, je crois. Et donc, ce serait peut-être l'occasion de pouvoir investir un peu plus et faire ça, en tout cas, un peu plus pro. Voilà, l'idée est simple. Le podcast a l'air de plaire de plus en plus et on en est vraiment ravis. Maintenant, on aimerait pouvoir ne pas avoir à dépenser trop d'argent pour continuer ce qu'on propose. Voilà. Si les teachers vous plaît, n'hésitez pas à nous aider et à participer à cette communauté en nous aidant et en donnant, bien sûr, ce que vous voulez. Alors, Tipeee nous demande des contreparties. Alors, il faut se retrouver, ce n'est pas évident de vous donner des contreparties. Vous pourrez passer la soirée avec Jeff. Oui, bien sûr, ça, c'est vraiment le oh-oh, à part si vous êtes mignonne, mais il faut y mettre du fric. Tu le gardes, ça ? Donc, non, pensez, la première chose, c'est d'être cité en début d'émission, en tout cas. Votre nom, ça fait toujours plaisir, moi, je trouve. Tout à fait. C'est très sympa. C'est son petit prénom pour l'émission. Comme au Club Dorothée, à la fin, quand on avait l'âge, on avait son nom qui apparaissait. C'est certainement un de mes rêves, ça. Voilà, après, on espérait un peu plus sérieusement peut-être de créer une communauté. Alors, on pensait peut-être à Slack, comme l'utilisateur de Slack. Peut-être un channel Slack pour la communauté des tipeurs. Voilà, et on pensait aussi peut-être à une émission de tipeurs, de faire une émission spéciale tipeurs. Alors, peut-être la 100, si on arrive jusqu'à 100. Donc, voilà, c'est une des idées. En tout cas, si vous en avez d'autres, nous, on est toujours preneurs. Pour être honnête, c'est vrai que la contrepartie, c'est très bien et c'est normal que Tipeee nous la demande. Après, voilà, nous, on a besoin aujourd'hui d'un peu d'aide, tout simplement, pour pouvoir continuer à faire ce que l'on fait. Ce sera avec plaisir qu'on accueillera nos tipeurs dans l'émission, lors d'une émission spéciale. Mais c'est avant tout pour pouvoir payer les quelques frais liés à la mise en place de cette émission. Donc, si le cœur vous en dit, si elle vous plaît, cette émission, n'hésitez pas à nous aider en contribuant, même de manière plus que monique. Voilà, un petit pouce bleu. C'est pas une submerde. E-Teachers, le podcast des profs numériques. Éducation. Numérique. Actu. Outils. Expérimentation. Productivité. Interaction. Innovation. Jack. Jack. Set. Et c'est là.